Et salut à tous, c'est Oko, bienvenue sur League of Legends. Bon, on ne va pas vraiment être sur League of Legends, on ne va pas parler du jeu in-game, mais on va parler en fait de l'événement, du championnat du monde qui se passe. Et en fait, le jeu nous propose, comme à chaque année, de gagner 4 skins légendaires. Si on arrive à réussir à prédire l'avenir, en quelque sorte, on va en fait deviner quelle équipe va gagner à chaque fois. Donc, il y a très peu de gens qui réussissent. Donc, si je ne dis pas de conneries, ça se compte sur les doigts de la main, ceux qui ont réussi à avoir tout bon sur des millions de gens qui ont essayé. Du coup, c'est très léger, mais on va quand même tester. Et moi, je vais vous dire en fait quelle équipe va plus ou moins gagner, voire plus de chances de gagner. Mais après, c'est comme à chaque année, il y en a une qui arrive à très bien jouer une game et qui arrive à prendre une très bonne équipe. Et du coup, ça fausse toutes les stats. Du coup, let's go ! Vous avez une mission sur le jeu avec le lien. Moi, je vais vous balancer le lien dans la description si vous ne voyez pas. Hop ! Ça nous met sur cette page-là. On fait « Make your picks ». Hop ! Tu cliques dessus. Et voilà ! Alors, moi, ça a sauvegardé. Du coup, c'est déjà bien fait. Donc là, en fait, vous allez pouvoir, parmi les 4 groupes, donc groupe A, B, C, D, déplacer les équipes pour savoir laquelle va gagner. Donc, par exemple, pour le groupe A, il y a SKT1. Alors, je ne suis fan d'aucune équipe. C'est vraiment, j'ai un avis complètement neutre. C'est juste que SKT, pour ceux qui ne savent pas, parce que je vais vraiment vous parler comme si vous ne savez rien, SKT, T1, c'est l'équipe qui a remporté 3 fois d'affilée le championnat du monde, ou 2 fois, je ne sais plus. Bref, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Mais encore une fois, peut-être qu'Edward Gaming va jouer très bien leur partie et va finir premier de leur groupe. On ne sait pas. Je ne vois pas le futur. Là, je vous le montre juste sur papier. Ensuite, Edward Gaming, c'est une équipe ultra forte aussi. Ensuite, Cloud9 et HQ, ça va être serré entre les deux. Je vois plus Cloud9 parce qu'ils sont assez réguliers, mine de rien. Il y a du potentiel. Et HQ, ça a souvent été, pas les derniers, mais ils ont toujours été un petit peu en dessous. Bon, après, ils ont changé de leur mid laner, qui était un petit peu un point faible, parce qu'il était assez spécial dans ses picks, etc., et dans sa façon de jouer. Du coup, à voir. Ici, vous pouvez choisir ici. Mais par contre, les deux premiers, je pense vraiment que ça va être comme ça. Après, SKT sont meilleurs sous la pression. Du coup, ils vont peut-être finir deuxième. Voilà. Moi, c'est comme ça. Faites comme vous voulez. Groupe B. Alors, Groupe B, Long The Gaming, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est une équipe qui est super forte. Elles ont pris des games à SKT. Ils ont gagné des finales contre SKT. Du coup, c'est vraiment une super équipe. Du coup, je l'ai mise première. Ensuite, Immortal et Fnatic, je pense que ça va être les deux un petit peu... Je pense que ça s'équivaut vraiment. Ils ont des joueurs super talentueux dans Immortal. Après, dans Fnatic... Ah, téléphone. J'heureux. Ok. Du coup, on était rendu où ? Je crois qu'on parlait de Immortal Fnatic. Voilà. Immortal Fnatic. Bon, je pense que les deux équipes vont... Ça va être très serré. Peut-être Fnatic dedans. Ah, mais Immortal, ils sont vraiment très bons. Mais les Fnatic sont hyper chauds. Hyper chauds. Ils sont hyper chauds. Ah, je ne sais pas. Ah. Non, Immortal, il me décele tout le temps. On va mettre Fnatic, en fait. Et Gigabyte, en fait, c'est une équipe... C'est une équipe asiatique, mais... Assez récente, je pense. Et... Ça a l'air OK, mais sans plus. Moi, je pense que... Je vais les mettre là. Après, on peut carrément les mettre deuxième. Mais je pense qu'ils sont trop récents. Je ne sais pas. Là, moi, je les mets quatrième. Bref. Groupe C, Samsung Galaxy. Bon, bah, c'est ceux qui ont été en finale contre SKT au dernier championnat du monde. Du coup, je vais les mettre en première ici. Royal Never Give Up. Il y a des super joueurs dedans. Je pense qu'ils vont vraiment faire le taf. G2 et Sport, je pense aussi qu'ils sont plutôt bons. Mais ça part parfois un petit peu en cacahuètes. Ils sont un bon ADC. Un mid un petit peu... Ça passe ou ça casse. Mais G2 est quand même assez bon. Quoi qu'ils avaient fait... Ouais. Non, je pense qu'ils vont être troisième. Les deux là sont trop, trop forts. Ça peut être... Enfin, c'est ça, 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 ça. Et les autres, je ne connais absolument pas. Ça doit être une équipe brésilienne ou... Bref, c'est... Je ne pense pas qu'ils vont avoir le niveau pour... Mais c'est déjà très bien qu'ils soient qualifiés pour ici. Groupe D. Alors, TSM... TSM, moi, un très bon niveau régulier. Il joue bien. Il ne joue pas ultra méga bien. Il joue bien, très bien. Mais... Flash Wolves, il y a de super bons joueurs aussi. Ça peut faire un truc comme ça. Même les trois, en fait. Les trois s'équivaut pour moi. Les trois s'équivaut pour moi. Misfit est un petit peu trop jeune dans l'OL. Ils sont très bons. Mais je pense qu'ils sont un petit peu trop limités pour passer au stade supérieur. Même si je respecte tous les joueurs, évidemment. Il y a même un français dedans, l'ADC. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir y arriver. Donc voilà. Là, les trois, franchement, vous faites... Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être... Je mets TSM parce que c'est pour la hype. Flash Wolves parce qu'ils ont des super joueurs et World Elite. Parce que c'est quand même... C'est quand même une sacrée équipe. Ouais. Je vois ça comme ça. Oh, putain, Immortal. Parce que là, en fait, j'hésite encore. Entre les deux, là. Fnatic est un jeu tellement particulier que Immortal n'a peut-être pas l'habitude de voir. Et ne s'est peut-être pas entraîné beaucoup contre eux. Du coup... Je vais laisser mon premier choix. Comme ça, je ne regretterai rien. Sinon, je vais regretter. Vous pouvez en Europe mettre Fnatic en premier. Moi, je vais mettre Immortal. Je sais que je vais le regretter peut-être, mais tant pis. Donc voilà. Ça, c'est mon dernier choix, les gens. Là, je vous ai montré vraiment ce qu'il y a sur papier. Mais faites un délire. Genre, vous faites ça. Hop. Vous êtes le seul à gagner les points. De toute façon, ce n'est pas partagé. Du coup, faites comme vous le sentez. Bref. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo.